salut tôt ou tard dans la vie d'une chaîne on fait la vidéo de trop celle qu'après on se dit mais si seulement j'avais pas fait ça vous savez celle où on va se prendre une grosse gifle en commentaires et ben voilà il est parti pour 48 heures et ch sauf que sur le moment ça semblait carrément bien et on ne voyait pas le danger et bien voilà j'en suis là je sens que je vais faire une erreur mais j'en suis encore dans la phase où ça me paraît génial car oui je vais démonter un mythe et pas n'importe lequel l'exoconférence de monsieur y penser pour ceux qui ne connaissent pas y penser renommé depuis y penser 2.0 est la chaîne de vulgarisation scientifique je dis la chaîne car s'il en existe plein aujourd'hui c'était la première à rendre ça plaisant à rendre les trucs compliqués compréhensibles et je ne vous parle pas d'expliquer pourquoi le train fait tut tut non là c'était un autre niveau expliquer la relativité générale les atomes le coeur humain ou encore pourquoi internet et le royaume des chats à des mecs comme moi en faisant en sorte de rendre ça divertissant à prendre sans s'en rendre compte fallait déjà un sacré niveau cette chaîne et son auteur sont donc devenus la référence dans le domaine de la vulgarisation sur youtube les premières vidéos date de neuf ans alors voyez comment je suis foufou dire que bruce s'est trompé depuis mon niveau depuis ma petite chaîne c'est s'attaquer à l'Everest en tongs mais c'est votre faute aussi après ma vidéo sur les liens entre le train et le monde du spatial j'ai eu 25 commentaires sur le cul du cheval qui a déterminé la largeur des boosters de navettes spatiales us alors j'étais un peu dans le brouillard car covid positif du coup j'avais du mal à capter pourquoi je semblais savoir ça mais sans arriver à m'en convaincre et là ce soir tout est clair c'est totalement faux non c'est faux voilà pourquoi j'y voyais du brouillard alors on refait l'exoconférence enfin un tout petit morceau y penser donc bruce expliquait que la largeur des voies du train découle directement du cul des chevaux et donc que la taille des propulseurs de navettes spatiales découlent directement du même arrière train je vous sens pas là deux secondes je résume donc on est bien d'accord les propulseurs d'appoint des fusées américaines sont directement dimensionnés sur la largeur du cul d'un cheval pour la faire courte son argumentation c'était les romains décident de la taille des chariots en fonction de la largeur de deux chevaux côte à côte c'est pas très bien dessiné c'est parce que je le fais vite sinon avec les perspectives oui c'est plus comme ça effectivement plus tard on conserve les mêmes largeurs pour les premiers wagons tirés par des chevaux et enfin par des trains et vu que les propulseurs de fusées sont acheminés par train leur taille ne pouvait dépasser celle que permettait le train belle histoire sauf que c'est faux boum reprenons oui la largeur de la voie ferrée dit normal c'est son nom vient bien de ce qui se faisait dans le domaine routier alors tiré par des chevaux mais pourquoi avait-on choisi ça pour la route à cause du cul des chevaux comme le dit y penser bon bah les premiers mecs qui ont construit ça ils ont regardé les chevaux ils ont regardé les chars ils ont pris leurs mesures ils ont fait leur calcul et bim ils ont fait un sentier bah non enfin pas exactement si on mettait bien deux chevaux pour tirer et si leur largeur totale influence bien le choix de la largeur de la route c'est plus complexe qu'une simple formule si poétique soit elle car tout ne vient pas du cul mais des pattes des chevaux suez sinon on va pas y arriver non parce qu'on aurait pu faire des chariots plus large ou moins large sans rapport avec les chevaux après tout on s'en fiche de ce qui tire tout ça se base en fait sur un équilibre entre matières premières stabilité difficulté de construction et usage notez que dans cette liste il n'y a pas le derrière équidé alors pourquoi pas moins large un chariot c'est fait pour transporter aussi si je réduis sa largeur je vais devoir augmenter sa longueur pour pouvoir transporter un même volume global mais plus c'est long oui plus c'est bon mais c'est aussi beaucoup moins maniable dans les courbes de même moins large c'est faire monter le centre de gravité et donc rendre le chariot moins stable et donc plus sujet à se retourner alors pourquoi pas plus large du coup faire plus large ça va poser des problèmes dans les rues des villes et villages de rouelles étriquées tortueuses et de chemin montant sable nœud mal aisée enfin pour tout dire lumineuse majesté le char transportant ta majesté lumineuse ferait mieux d'emprunter les boulevards périphériques mais ça va aussi demander beaucoup plus de matières premières pour construire les chariots et pour construire les routes ce sera en revanche beaucoup plus stable mais a-t-on besoin d'une stabilité si grande pour un mobile qui ne dépasse pas quelques kilomètres heure alors pourquoi si c'est pas plus large ou moins large pourquoi cette dimension précise et là attention on va reparler des chevaux mais pas de leur cul alors oui pour tirer des charges importantes et ou conserver une certaine vitesse il fallait deux chevaux et il se trouve que ces bêtes là aiment être ensemble donc on pouvait facilement les faire collaborer on aurait pu imaginer les mettre en file indienne mais ce n'était pas bien pratique car ça rajoute de la longueur non côte à côte c'était plus simple et plus maniable alors oui ça fait une certaine largeur mais le truc c'est surtout que ça laboure le terrain en marchant là où les sabots piétinent le sol une roue de chariot roule très mal il fallait donc que les roues ne se retrouvent pas dans l'axe des pattes et comme on l'a vu il ne fallait pas trop petit non plus mais à l'inverse pas trop grand aussi tout naturellement les chariots ont été fabriqués pour encadrer les traces des sabots de chaque côté là le terrain n'était pas labourer les roues tourner bien et ça ça ne date pas des romains mais de l'antiquité donc bien avant on s'était même rendu compte quand dans la surface encore plus lisse on roulait mieux aussi les premières voies allaient naître des planches posées au sol puis des dalles de pierre et ainsi de suite jusqu'au rail alors nos navettes spatiales dans tout ça et bien la taille de leur booster ne découlait pas du cul des chevaux mais de l'écartement de leurs pattes oui la formule claque moins elle fait moins sourire et donc moins vendeuse et c'est ainsi la réalité est souvent moins poétique que la légende mais rendant grâce à césar avec moi enfin à bruce il n'est pas le seul à raconter ça on retrouve des tonnes d'articles sur le même argumentaire et si c'est une réalité un peu aménagé elle a le mérite de faire comprendre que derrière les grandes innovations de notre temps se cache souvent l'histoire de l'évolution autrement dit quand on vous présente un truc dingue tellement personne n'y avait pensé regardez toujours dans le rétro car bien souvent l'idée s'y cache déjà depuis bien longtemps c'était donc la dernière vidéo de cette chaîne car je vais me faire fusiller par les fans de la chaîne y penser aussi pour tenter de sauver ma peau je vais simplement ajouter que sa chaîne m'a fait venir sûr et aimé youtube et que sans lui je ne serais sans doute pas ici à vous expliquer qu'il avait tout faux tout en ayant globalement bon allez restez curieux et prenez le temps d'y penser tchou tchou